Je découvre complètement, j'ai ouï dire des choses, mais c'est surtout en fait vu le temps que ça nous a pris avec tous les aléas, ça fait quand même trois ans qu'on est sur ce projet, j'ai l'impression qu'on est là où on voulait aller en fait, c'est-à-dire avec autant du lambda que du professionnel qui vient voir, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de représentations avant ça, mais on était en province avant d'être à Paris, on a fait une date à Paris, et là on a des gens qui sont un peu plus pointus, un peu moins lambda, enfin qui viennent, voilà, donc j'aime l'idée que ça, il y a plusieurs strates de public, et on a des avis qui partent dans tous les sens, et ils sont bons en plus, donc évidemment le peuple. C'était une étape qu'on désirait, pour laquelle on s'est battus en fait, véritablement, parce que c'est aussi, je veux dire, ça peut être un petit peu le tremplin qui nous fait aller jouer quand même, un petit peu partout ailleurs, qui nous permet de nous le montrer, donc c'est important. Alors, moi je connaissais déjà, mais là c'est particulier, parce que c'est un texte que j'ai écrit, c'est vraiment une création que je défends complètement, donc les premiers retours, voilà, on s'essaye à une multitude de gens qui viennent, qui ne sont pas forcément la cible en fait, j'ai envie de dire, et c'est bien aussi, parce que du coup, on voit comment on arrive à capter un petit peu tout l'auditoire, et c'est intéressant. C'est pour ça que j'adore faire des interviews avec Clarisse Fontaine, parce qu'elle est plus précise que moi, on dit la même chose, mais c'est plus sharp là. Alors, la genèse, j'avais envie de délivrer un message, il fallait que j'écrive quelque chose, j'aime créer, et pour moi, l'art est politique, au sens philosophique du terme, donc j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose, donc je suis partie d'un vécu, donc de mon histoire. J'ai exploré un petit peu ce qui se passait encore dans la société d'aujourd'hui, auprès des femmes, auprès des gens sous emprise, et est née cette écriture, cette pièce, voilà, j'avais des scènes qui étaient déjà bien présentes, j'avais quelque chose à dire, ça s'est tissé de cette façon. Ah oui, clairement, parce que c'est mon bébé, c'est aussi mon vécu, et puis c'est quelque chose que je voulais, parce que c'est un message que j'avais envie d'aller donner, j'avais besoin de cet échange, parce que c'est vraiment une ouverture au débat, c'est ce qu'on veut aussi à travers cette pièce, c'est provoquer la discussion, voilà, c'est aussi déranger, voilà, secouer, aller chercher de la réaction, et ça, le spectacle vivant avec moi sur scène, qui délivre ce message, c'est ce que je voulais véritablement. Eh bien, on avait une amie en commun, en fait, qui ont plus rien à voir avec la saucisse, qui a pensé, je lui ai présenté le projet, elle m'a dit, écoute, t'as pensé que tu es star ? Parce que je cherchais un homme, je voulais un homme pour avoir aussi cette distance sur cette écriture de femme, sur une femme jouée par une femme, donc je voulais aussi rééquilibrer un peu les choses, parce que c'est très important pour moi d'être dans un féminisme humaniste avant tout. Et en fait, elle m'a suggéré l'idée de Didier, et j'aime son travail d'artiste, et en fait, la rencontre, elle a été évidente, parce que tu as compris les mots, il n'y a pas besoin de les expliquer, tu n'as pas cherché à les cacher, à les détourner, et ça a été facile dans l'exécution, dans le travail. Pour plein de raisons, le caractère dérangeant, je me suis aussi retrouvé dans ce que ça dit, et puis ce truc qu'elle dit aussi, ça disait quelque chose pour moi justement, qui va amener le spectateur à une réflexion, avoir cette résonance-là, donc déjà, l'idée me plaît au départ, j'aime, enfin j'ai une fibre artistique, mais ce qu'il en sort, je n'aime pas quand c'est juste inerte, ok c'est beau, il est super, j'aime quand justement, ça nous emmène quelque part quoi. Et puis surtout, quand je lui ai dit écoute, j'aime le texte, je ne te dis pas encore oui, parce que je veux devoir jouer, donc elle m'a fait une lecture chez moi, dans mon salon comme ça, je crois que c'était la troisième fois qu'on se rencontrait. Et bon, il se fait plus qu'elle m'inodait pas, que machin, et donc moi je ne me suis pas inscrit en metteur en scène, mais j'ai eu cette envie d'accompagner, enfin, c'est elle qui est en demande, d'accompagner le projet en fait, donc je ne me suis pas tout de suite inscrit comme un metteur en scène ou autre, mais j'ai visualisé des choses et je me suis dit tiens, on va essayer quoi, et surtout, ce qui me plaisait, c'est qu'on allait mettre, enfin, le texte et le jeu en avant, je ne suis pas parti en faisant un truc mis en scène tout de suite, voilà, je me suis dit, j'ai tout de suite vu le truc comme quelque chose de très minimaliste au niveau de la scéno, parce que le texte était dense, parce qu'aussi, je trouve qu'il y a une espèce de performance qui me plaît aussi, où elle joue plusieurs personnages, ou le même personnage à plusieurs époques, enfin, toute cette tribulation du personnage principal, voilà, enfin, je l'ai vu comme une perf, et puis, moi, j'ai ce besoin de sortir de ma zone de confort, donc voilà, je me suis dit tiens, il y a encore un doudingue qui me propose un truc que je n'ai pas fait, allons-y. Alors, un déclic, déjà, il faut savoir que moi, le théâtre, ça ne fait pas très longtemps, en fait, moi, ça a commencé avec des gens comme Jérémy Lippmann et David Blaubé, il y a, je ne sais pas, il y a quatre ans, cinq ans, et surtout, je n'ai jamais pris un cours de comédie, pour que ce soit, et qu'en fait, c'est le théâtre qui m'amène à ça, c'est-à-dire que la seule fois où j'ai eu la sensation de prendre un cours de comédie, c'était quand on a monté une pièce, quand j'ai monté des lectures, avec la manière dont on dirige le metteur en scène. Donc, en fait, je ne peux pas parler de déclic, en fait, c'est juste, voilà, elle a fait sa lecture et, d'un seul coup, j'ai eu plein de choses, ça a commencé à pédaler, j'ai pensé à du sonore, enfin, machin, tac, tac, et tout, et puis, bon, ben, on s'y est mis. Voilà, en fait, excusez-moi, je suis un gars simple, moi, donc voilà, quoi, le truc me plaît, j'y vais, quoi, en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des lectures de la société sous différents angles, et je trouve que ce texte en est un, quoi, en est une lecture. Ouais, et puis, on porte aussi, à travers ce texte, des mots qui semblent être nécessaires pour beaucoup d'entre nous, parce que c'est souvent les retours qu'on a, une certaine force, et puis, un féminisme, comme je le disais tout à l'heure, qui est peut-être modéré, qui est dans l'amour de tout être humain. Et donc, ça, c'est important, et ça nous a été important, et ça a été important pour toute l'équipe qui s'est fédérée autour de nous, parce que, voilà, on a aussi créé la pièce grâce au Théâtre de Saint-Malo, qu'ils ont permis de faire la création. Voilà, on a eu toute une sphère de gens qui ont été autour de nous, que ce soit Cut Killer, Laurence Iverry, voilà, qui se sont fédérés aussi au projet, au message qu'ils véhiculaient, parce que ça allait bien plus fort. Et d'ailleurs, Serge Barboussia, avec le tas du balcon, je pense que c'est aussi, au-delà de la performance et du texte qui lui a plus, c'est aussi ce message qui est délivré et qu'il veut porter avec nous.